... On va peut-être commencer tout doucement, même si la chaleur va faire arriver les Avignonnais au fur et à mesure. D'abord, bienvenue à tous. On recommence pour ce Festival d'Avignon les rencontres qui auront lieu tout au long du Festival, cinq rencontres cette année. Et on a la grande joie, ce matin, de faire ce qu'on n'avait jamais osé faire jusque-là, c'est-à-dire rassembler deux metteurs en scène. Quand on est chorégraphe, on est metteur en scène, et quand on est metteur en scène, on est aussi chorégraphe. De deux pièces, de deux spectacles différents l'un de l'autre. Pour ceux qui ne sont pas encore allés les voir, je ne vais pas vous les décrire, mais l'un est essentiellement chorégraphique et en même temps, il joue sur le... Noté, on va en reparler. Les mots en même temps, le récit, la musique, bien sûr, sont présents. Une pièce de Strindberg, Andréas, qu'elle est dans la parole, même si la question du corps y apparaît, à travers les moments de crise, voire de folie, on en reparlera, du héros principal. Donc, Emmanuel Vaudine et Jonathan Chantel, vous avez accepté d'être ce matin ensemble avec nous. On va commencer par vous, Emmanuel, parce que... Alors, pourquoi est-ce qu'on vous a rassemblés ? Parce que c'est les deux extrêmes. Là, on est dans la crise identitaire. La pièce commence instantanément là-dessus. Dans l'autre cas, on est dans la construction de la communauté. Dans un cas, on va de la parole au corps en crise. Dans l'autre cas, on part des corps, les mots émergent. Les cris aussi. Si on a choisi comme thème cette année, nous, de travailler sur les cris, les mots que l'on rugit. Donc, comment est-ce que les mots ne sont pas faits ? C'est-à-dire quelle est la place des mots dans la vie des hommes et comment prononcer des mots qui aient un sens. Emmanuel, on voulait vous poser cette question très simple. La communauté, on a l'impression tout au long de cette scénographie, où je le rappelle pour une part, les danseurs, les comédiens tirent au son des cartes qui leur donnent une tonalité à travers laquelle, ou un mot d'ordre qu'ils vont devoir interpréter pour essayer de refabriquer cette communauté qu'ils n'arrivent pas à fabriquer. Donc, c'est des séquences successives de tentatives de fabriquer le ensemble qui échoue, qui ne parvient pas et qui recommence et qui recommence. Donc, on voit bien qu'il y a une part d'éléments fixes tous les soirs, puis un élément d'improvisation. Et donc, ils ont travaillé, mais qu'ils ont à... On voit bien qu'ils se tiennent les uns les autres. Ils sont dans un espace où tout n'est pas préécrit complètement. Est-ce que la communauté, c'est impossible ? Est-ce qu'au fond, c'est ce qu'on se dit ? Le seul moment, à la fin, alors, ils se saluent les uns les autres en s'embrassant. C'est très étonnant, d'ailleurs, parce que c'est le moment où nous, on est un tout petit peu, non pas mis à l'écart, mais on n'est pas au même endroit que le reste de là. Est-ce que c'est impossible de construire une communauté ? Alors, je voulais juste revenir sur l'improvisation. Il n'y a aucune improvisation. En fait, il y a juste, effectivement, pour revenir à cette idée de cartes qui sont tirées au sort et qui sont, pour beaucoup, les stratégies obliques du compositeur américain Brian Henault, et qui sont donc sans cartes à penser et qui sont sous la forme de petites phrases ou d'injonctions qui servaient au compositeur dans les années 70 à réinventer son travail musical en studio et à recomposer à partir de données tirées au hasard. Il se trouve que les cartes sont pas vraiment tirées au hasard, que l'ensemble des consignes sont fixes et que rien n'est improvisé. Mais il se trouve que je choisis une carte sur l'ensemble du jeu qui n'influe absolument pas sur la scène qui va se dérouler, mais qui peut-être en donne une tonalité différente pour ceux qui l'entendent, puisque tout le jeu, évidemment, autour de ces consignes et tout le jeu, puisqu'il y a certaines consignes qui sont donc des stratégies obliques, mais d'autres que nous avons réinventées aussi à partir des stratégies obliques, le jeu est, évidemment, d'ouvrir la question du sens le plus largement possible. Oui, la communauté, enfin, je pense aussi que dans cette pièce, le rôle de la communauté, évidemment, qui est en jeu sur le plateau est sans doute très, très lié à quelque chose de sans doute autobiographique, puisque je viens d'une famille nombreuse dans laquelle le rapport à la fusion a été très prégnant. Donc, je pense que aussi, du coup, la question de comment on s'extrait de ce rapport fusionnel est important et comment on met en jeu effectivement la question de l'individu à l'intérieur d'une communauté qui s'aliène, c'est évidemment au centre du propos de cette pièce. On a l'impression, alors, c'est le corps qui est à la fois, semble-t-il, le vecteur de la construction puis en même temps, on a l'impression que presque électromagnétiquement, à un moment donné, finalement, il y a une espèce de phénomène de fusion qui fait qu'ils se rééloignent pour se supporter les uns les autres. Et on se demande à quel moment est-ce qu'on trouve des équilibres ? Sont-ils purement provisoires ? Il y a deux moments, moi, qui m'ont semblé significatifs. C'est la fin, la gratitude, ce baiser final qui est à la fois entre les danseurs, entre eux, on a l'impression qu'ils se remercient parce qu'il y a aussi une troupe derrière. On voit bien qu'il y a l'élément autobiographique puis on voit bien qu'ils ne sont pas absents dans leur personne de ce qu'ils sont en train de jouer, puisque vous n'avez pas simplement respecté, mais on voit bien assumer la personnalité de chacun. Ce ne sont pas des sculptures pures. On voit bien qu'ils sont partie prenante de ce que vous avez fait avec eux. Cette gratitude, mais au moment de la gratitude qui est ce baiser, d'abord, c'est que deux à deux, il n'y a pas un troisième qui peut s'introduire. Et en même temps, les spectateurs, bizarrement, on a l'impression qu'ils se saluent les uns les autres puis ensuite, on va les saluer ensemble par le salut final. Et la deuxième petite chose, c'est les moments de fragilité. On a le sentiment que les moments de crise font qu'il y a un rassemblement qui se crée l'espace d'un instant parce que la crise, elle n'est pas... dès que quelqu'un est en plus grande fragilité. Est-ce que c'est le corps qui... Est-ce que par le corps, il y a une gratitude particulière, une fragilité particulière ? C'est une question difficile. Je crois que, puisqu'on parle de la scène finale, oui, il y avait une sorte de volonté d'être... d'appuyer aussi... Enfin, c'est une fin que j'ai cherchée pendant longtemps et dans laquelle j'avais très envie de remettre en jeu tout ce qui s'était passé pendant plus de deux ans puisque c'est une pièce qui a été répétée pendant... Enfin, pas pendant deux ans en non-stop, mais sur, en gros, trois mois espacés sur deux années et avec des expériences de travail très différentes les unes des autres puisqu'on a répété souvent au Havre mais on a eu la chance de partir en résidence à New York au Baryshnikov Art Center et que ça a été un moment où la pièce s'est quasiment dessinée et décidée. Alors, évidemment, il y a l'idée que cette ville aussi charge beaucoup une communauté de multiples nationalités et du coup je navigue autour de votre question mais du coup la question du baiser final elle est arrivée après avoir cherché une fin où je voulais retracer ce que cette communauté-là de cette interprète a traversé pendant deux ans de façon extrêmement tangible et réelle et elle s'est forgée aussi à travers des expériences fortes qui ont été ce voyage cette chance d'être à New York cette chance d'avoir des émotions fortes et on s'est aperçu je me suis aperçu qu'il y avait entre eux une sorte de fusion très très forte une grande tendresse une grande capacité à se porter effectivement les uns les autres dans la vie de tous les jours et j'avais envie à un moment de mettre aussi des photos de tous ces moments-là de retracer aussi ce qu'avaient été ces deux ans de préparation de pièces qui sont pour moi dans je veux dire dans mon travail aussi important que la question de la représentation du spectacle puisque finalement on passe beaucoup plus de temps en création trois mois et beaucoup moins de temps à présenter le travail d'autant plus parce qu'on ne joue pas 360 jours sur 360 jours donc finalement ce temps-là est tellement important que j'avais aussi envie de dire voilà il y a eu ce temps-là et je revois qu'on a fait des photos pendant toutes ces répétitions et je vois leur visage changer je vois leur c'est plus les mêmes deux ans après donc j'avais envie de dire quelque chose à cet endroit-là et finalement en cherchant cette fin c'était une sorte de enfin voilà ce baiser est arrivé comme une sorte de choses un peu rassemblées plus essentielles autour de de cette idée comme ça d'amour voilà je ne sais pas si c'est très clair mais j'essaie et alors comme élément extérieur vous parliez de la ville et sur le plateau est-ce que vous pourriez nous dire quelques éléments sur ce qui vous a motivé sur le travail de la lumière qui donne des ambiances totalement différentes dès qu'elles apparaissent ou disparaissent et qui justement dans la construction de la communauté nous dit que sans doute que pour réussir à vivre ensemble enfin vous voyez si on est tous religieux donc on sait les communautés d'apprendre à vivre ensemble on sait à peu près ce que ça veut dire avec tout ce que ça peut d'avoir comme appreuté il y a comme quelque chose d'extérieur qui qui permet que tout d'un coup ces éléments disparates trouvent le même rythme ensemble alors vous commencez sur la lumière c'est à dire le travail sur la lumière oui il y a tout un jeu autour d'un point de départ qui est le début d'une règle d'une règle du jeu qui est donnée et évidemment l'idée étant que cette règle du jeu vrille ou se métamorphose et bascule dans autre chose donc tout le travail de la lumière est de passer de cette espèce d'état comme ça entre guillemets de normalité où on va essayer de rentrer dans cette règle du jeu et puis la lumière sert à glisser progressivement vers un autre un autre état une sorte de alors à plusieurs moments dans une sorte de paysage mental puisque il y a vraiment cette idée qu'on glisse progressivement dans une sorte d'état plus inconscient soit de la communauté entière soit d'un des personnages donc la lumière sert vraiment à accompagner ce moment de glissement ce moment de transformation où on bascule soit dans le rêve soit dans soit dans la tête d'un des personnages alors vous diriez que c'est un accompagnement ou est-ce que la lumière elle-même ne dit pas qu'elle modifie le comportement même des comédiens des membres de la communauté non je pense qu'on a c'était bon en même temps la pièce elle s'est construite même si les lumières sont réalisées par Françoise Michel j'avais une idée très très précise de la façon dont la lumière basculait quand elle basculait quel type de lumière je voulais donc ça s'est fait ça s'est fait tout s'est fait ensemble y compris d'ailleurs le rapport à la musique tout s'est fait ensemble il n'y a pas eu d'après c'est un tout je dirais ce qui est frappant c'est que la communauté quelle que soit sa règle ne peut pas éviter la crise c'est à dire les moments comme vous dites de régression on voit bien que même si par moments l'extérieur attire le regard c'est très frappant les moments où tout d'un coup il y a un ailleurs qui polarise leur regard et là tout d'un coup le temps d'un moment pour moi ça me fait penser à la liturgie l'ouverture d'un espace autre polarise dans le même sens mais le problème après ça il faut se retrouver les uns face aux autres et le moment où se retrouvent les uns face aux autres de nouveau toute la complexité de chacun et l'action des relations réapparaissent malgré tout il ne se lâche pas c'est à dire qu'il n'y a pas de moment c'est moi ce qui m'a plus frappé c'est que vous mettez en scène une bienveillance radicale et donc même le moment de la rupture elle a encore comme disait Thierry quand on vit à 5, 6, 7 dans le même espace il n'y a aucun moment où le principe d'exclusion va jusqu'au bout il y a la possibilité d'ailleurs de celui qui se sent exclu de dire qu'il se sent exclu qu'ici on est 7 et il y a 6 chaises et donc est-ce qu'il y a un lien entre cette bienveillance c'est le fait que fondamentalement on ne peut pas se lâcher on le peut volontairement mais en brisant avec pourtant dans la vie il y a des moments il faut briser aussi avec la communauté si on veut survivre est-ce qu'on est toujours tenu par les communautés qu'on essaie de quitter finalement la finisse par nous rattraper est-ce qu'on est toujours mangé par le communautaire ça c'est plutôt le mode tribal est-ce que finalement on peut construire les choses comme on veut ça c'est le mythe de l'individu ou est-ce que finalement il faut faire avec et accepter qu'on ne va jamais pouvoir finalement se séparer complètement des autres oui je crois qu'il y a je pense que je je pense que je suis profondément optimiste donc à aucun moment j'ai pensé effectivement que c'était que c'était possible de faire sans l'amour des uns pour les autres ça clairement enfin je veux dire c'est une sorte de constante et je crois que c'est amusant parce que les retours qui me reviennent souvent sont que ce travail est d'une grande douceur alors que paradoxalement je pense que pour pour certains c'est aussi d'une d'une grande violence puisqu'il y a quand même des gens qui quittent aussi la salle donc je on joue et c'est c'est quelque chose que j'accepte totalement parce qu'on joue totalement avec cette idée que 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 les contraires s'attirent ou en tout cas que les contraires peuvent coexister que à la fois on peut on peut voilà la violence et la douceur ne font ne font se répandre et ça c'est tout un travail aussi autour de 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 l'émotion que j'ai j'ai pu travailler dans un département de neurologie il y a quelques années où je me suis vraiment intéressé à la notion de 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 comment l'émotion fonctionnait à la fois corporellement et à la fois dans le dans le dans le dans le dans le enfin comment ça fonctionne réellement au niveau du cerveau c'est à dire que l'un ne fonctionne pas sans l'autre quoi donc on est c'est ce qu'on appelle la théorie des processus opposants c'est à dire que le plaisir et la douleur cohabitent et cohabitent tellement pleinement que chimiquement parlant un plaisir intense fait automatiquement face à à quelque chose qui est de l'ordre de la douleur donc ça c'est quelque chose que j'ai travaillé aussi beaucoup avec tout un travail sur la notion d'extase qui effectivement est pour moi sans doute une sorte d'émotion un peu qui synthétise ce rapport de l'émotion du plaisir et de la douleur puisqu'il y a évidemment la question d'accéder au plaisir en prenant appui sur la douleur avec cette idée d'ascétisme donc il y a tout un tout ce travail sur le l'émotion extrême et qui fait que oui les choses peuvent cohabiter la douceur et la violence cohabitent et plus ça va et plus ça travaille cette question là dans un rapport de proximité intense et c'est ce qui en fait aussi une sorte d'instabilité c'est ce qui crée aussi une forme d'instabilité perpétuelle à la fois pour les danseurs qui passent d'un état de corps qui va de la très grande douceur à la très grande excitation de la très grande lenteur à une très grande rapidité et évidemment pour le spectateur aussi d'être dans cette situation d'inconfort permanent où on a affaire à des sortes d'émotions radicalement différentes ou opposées c'est étonnant le corps le jeu entre le corps et l'intériorité effectivement quand je suis sorti il y a des gens un monsieur qui a dit je n'ai pas supporté plus de 5 minutes parce que le corps est tellement présent que ça peut être comme vous dites à la fois perçu ou comme de la très grande douceur ou comme de l'agressivité Jonathan est-ce que vous avez vu le spectacle avec des menelles on va peut-être vous donner la parole ceux qui l'ont vu pour que vous réagissiez les uns et les autres je peux juste dire que nous avons été déconcertés un petit peu ennuyés par moments et puis finalement on n'a pas arrêté d'en parler voilà c'est plus donc ça laisse les frances automatiquement voilà oui je crois que ça a besoin de se déposer et je pense que c'était drôle parce que l'autre soir je rentrais de la cour d'honneur et j'entendais 3-4 personnes plutôt jeunes qui disaient oui moi j'aime beaucoup le théâtre alors je suis allée voir Tambourteau déjà vu et c'était horrible n'y va pas et là je les entends et je les entends dérouler toute la pièce et avec une extrême dans une extrême précision et j'ai été bon j'ai été étonnée et en même temps je me suis dit que cette pièce faisait son voilà faisait son travail et faisait son travail exactement à l'endroit où j'ai aussi envie qu'elle fasse son travail c'est à dire que je pense et je suis attachée à l'idée que qu'elle fonctionne évidemment comme une sorte de enfin qui a un effet miroir quoi vraiment qui fonctionne et qui fasse que on peut être en capacité émotionnellement voilà de supporter ça ou pas du tout et je comprends tout à fait qu'on puisse ne pas le supporter et qu'on ait envie de s'en aller parce que voilà ça convoque des choses qui sont pas supportables ou inversement voilà on est dans un état comme ça je sais pas à la fois de bienveillance ou de disponibilité qui fait que bon voilà c'est très je voulais dire aussi qu'il y a les deux passages magnifiques pardon les deux passages magnifiques c'est quand ils font cette espèce de ronde qui là c'est vraiment il y a vraiment une émotion qui passe plus que les courses là on est un peu déconcerté par les courses les rires mais cet ensemble là il est très très beau voilà Emmanuel alors du coup je repose ma question du début comment ça peut durer une communauté est-ce que c'est fait pour exister un temps parce que les familles c'est fait pour un temps on est fait pour la quitter l'entreprise c'est fait pour un temps on l'a dit aussi aujourd'hui les gens quittent leur village leur région souvent leur pays donc on est tout le temps dans la recomposition communautaire à un moment donné on construit plus rien d'ailleurs parce qu'il faut du temps c'est aussi ce qu'exprime clairement ce que vous mettez en scène il vous a fallu deux ans pour aboutir à ça ça se sent je pense pas que des danseurs soient capables de fabriquer un spectacle comme ça en trois mois de répétition sans se connaître et donc est-ce qu'au fond il faut laisser tomber le communautaire c'est plus possible sauf dans les sectes et encore même les sectes d'ailleurs parce qu'on y passe on en ressort ou alors les monastères dans nos couvents nous-mêmes nous on n'est pas nécessairement là ad vitam aeternam voilà est-ce que c'est fini le communautaire donc quel état de nostalgie ou dans une troupe de théâtre où est-ce qu'on va là collectivement sur ce décidément vous me posez des questions vraiment difficiles quand on a commencé ce travail j'avais proposé un travail de laboratoire qui s'est composé de manière un peu bizarre puisque nous devions être sept et au final deux jours avant de commencer ce laboratoire de création nous n'étions que six il manquait quelqu'un et j'ai trouvé tout à fait par hasard au déboté un samedi soir alors que nous commencions le lundi j'ai rencontré Nadir qui est la figure un peu de l'étranger qui voilà on s'est rencontré voilà il s'est présenté je suis comédien puisqu'il y a deux comédiens dans la pièce et cinq danseurs les deux comédiens de formation en tout cas et on s'est regardé il m'a dit je suis comédien je ne sais pas il y a eu une chose de très très bref et je lui dis mais qu'est-ce que tu fais lundi et rien je lui dis mais viens et ça s'est fait comme ça il est arrivé le lundi et cette communauté qui s'est créée ce premier jour a adopté ce septième arrivant comme ça alors qu'ils se connaissaient quasiment tous et là la chose s'est faite de manière tellement évidente que c'était impossible alors même que le mercredi c'est-à-dire trois jours après le comédien en question Nadir me disait mais je ne pourrais pas faire cette création car ça ne marche pas dans mon planning donc il y a eu une sorte de mini drame où on s'est dit que ça n'était pas possible et le début de cette communauté il s'est construit à cet endroit-là il s'est construit évidemment autour de cette pièce là avec le sentiment là pour certains d'entre eux même si je travaille avec certains des interprètes depuis 15 ans la question de l'après elle se pose évidemment après Tamboutou quoi quel autre travail elle se pose elle se pose non pas par rapport à cette idée qu'on a travaillé sur la communauté et qu'il faudrait continuer à travailler sur la communauté mais parce que tout simplement de manière très très pragmatique il y a des enjeux d'écriture qui sont connus maintenant de ces interprètes-là et que pour aller plus loin et dépasser ces enjeux d'écriture-là ce serait intéressant pour moi de continuer à travailler avec ces interprètes et de poursuivre ce travail qui a fonctionné vraiment pendant deux ans sur une superposition de différentes strates ça voudrait dire qu'une communauté ça existe dans la durée sur l'acceptation d'une part de destinée partagée oui tout simplement de manière très simple autour d'un travail en commun et d'une proposition de travail en commun sur lequel à cet endroit-là elle fait sens c'est-à-dire que c'est toujours un peu ce qui est toujours très compliqué surtout quand on met en jeu dans le travail quelque chose qui relève puissamment aussi du rapport émotionnel qui arrive sur le plateau avec aussi des choses qui ont été prises au réel je pense voilà Gilles à un moment quitte le plateau en disant vous me faites tous chier j'en ai marre je me casse cette chose-là est arrivée parce qu'elle est arrivée réellement c'est-à-dire qu'il est parti un jour et l'état d'attente des autres a été le même la durée a quasiment été la même et j'avais jamais j'avais envisagé que je remettrais ça enfin c'était pas du tout j'en sais pas du tout et à un moment ça s'est imposé comme ça de la même façon finalement qu'il s'est absenté dix jours du travail qu'il y avait déjà cette figure comme ça de l'étranger qui était très emprunté à à à à Pasolini à Théorème enfin voilà et que tout d'un coup elle est revenue de manière encore plus forte parce qu'évidemment il s'est absenté pendant dix jours et que la réalité de cette absence devait figurer aussi au plateau donc voilà il y a tout ça qui se croise Jonathan on est à la fois dans un tout autre univers puis en même temps en écoutant Emmanuel parler moi il y a plein de choses qui me revenaient dans cet homme qui est précisément qui semble étranger à lui-même dans la présence le rapport de la et pas encore celui de la densité à la fois pour le coup dans des univers mentaux qui n'apparaissent pas dans les mots dans une destinée dont on aperçoit qu'elle débarque sur le plateau alors que de cet homme avec plein de choses qu'on comprend au fur et à mesure alors que là différemment chez Emmanuel les choses sont presque données même si on aperçoit que tout en étant donné on a envie de vous demander mais j'entendais quelqu'un dire hier jeune dire le comédien qui joue Andreas il n'est pas assez là je trouvais moi qu'au contraire son absence sa manière d'être dédoublée de lui-même est extraordinaire c'est un homme qui n'est pas encore là comment vous êtes lancé dans une aventure comme celle-là parce que c'est une aventure qui est d'une complexité toute autre que ce qu'a fait Emmanuel mais dans les deux cas il me semble c'est des aventures dont on ne sort pas indemne oui donc le chemin de Damas de Strindberg c'est donc cette pièce qu'il a rédigée en 1898 il a rédigé la première partie son éditeur lui a dit c'est très bien c'est formidable rédige la seconde il a rédigé la troisième partie cinq ans après et la particularité de cette pièce c'est que le chemin de Damas signe un retour de Strindberg au théâtre et signe aussi un retour de Strindberg à une nouvelle forme d'expérimentation dramaturgique il sous-titre pour la première fois le chemin de Damas comme il le fera plus tard pour le songe il sous-titre le chemin de Damas un jeu de rêve et le songe c'est un jeu de rêve c'est en fait Drumspiel c'est un jeu de rêve et ce qui est intéressant aussi avec le chemin de Damas c'est que c'est une pièce du retour à l'écriture dramatique Strindberg avait renoncé au théâtre il n'avait pas renoncé à l'écriture il écrivait beaucoup de traités il s'intéressait beaucoup aux sciences et à l'alchimie voilà et sans crier gare comme ça il est dit dans son journal je suis repris par la manie du théâtre aujourd'hui j'ai vu une fille il était à Paris à ce moment là dans le jardin du Luxembourg qui sautait à la corde elle m'a fait une grimace enfin quelque chose comme ça il était comme ça dans une très grande porosité entre la réalité et le rêve et puis on a beaucoup glosé sur la crise d'Inferno qui venait juste de traverser c'est à dire que concrètement il avait les mains rongées par le psoriasis les mains rongées aussi par le soufre il se décrit comme ça étant dans sa petite chambre d'hôtel à Paris ayant monté tout un tout un tout un système de petits chimistes quoi pour pour trouver la formule de l'or il se décrit en lunettes en caleçons parce qu'il faisait extrêmement chaud parce qu'il devait faire fondre les métaux etc et je le vois comme ça écrire le chemin de Damas dans cette dans cet état physique là parce que l'écriture pour moi part d'une pulsation physique voilà je situe le chemin de Damas et pour répondre à la question le chemin de Damas oui c'est une pièce qui qui me suit qui me hante mais voilà je et un jour elle s'est imposée à moi vraiment et j'avoue que alors bon c'est peut-être lié à j'avoue que il y a quand même un texte qui dans le chemin de Damas me faisait particulièrement vibrer c'est cette malédiction du Deutéronome et je ne comprenais pas pourquoi je pense qu'on reviendra sur ce texte de la malédiction et les autres textes bibliques qui jalonne donc ce chemin de Damas qui en soi est une oeuvre très architecturée cette première partie effectivement c'est conçu selon des stations cette station un moment central fondateur une refondation plus exactement encore et puis un processus qui suit à l'envers dans un retournement ce qui a précédé alors lorsque j'ai découvert la pièce qui est appelée Andréas parce que ce n'est pas le chemin de Damas stricto sensu puisque c'est une réécriture que j'ai découverte comment s'aventurer à reconstruire un tel édifice sur lequel Strindberg a lui-même patiemment précocieusement travaillé alors comme je le disais le chemin de Damas d'abord s'écrit en trois temps le premier temps celui de la première partie Strindberg était assez content de la structure de sa pièce de cette première partie là et je crois qu'il travaillait beaucoup sur la notion de structure il y avait comme ça des réflexions poétiques par exemple autour de la formation de la transformation de l'eau en glace la structure des cristaux qui s'y formait et il avait des théories un peu farfelues comme ça autour du fait que les météorites qu'on retrouvait avaient reproduisé les mêmes structures il disait voilà l'eau à la mémoire de l'origine du monde quelque part et donc il était très attaché comme ça c'est un scientifique aussi un scientifique expérimental on va dire qui allait jusqu'à la science alchimique et cette première partie donc voilà extrêmement structurée la deuxième partie et la troisième partie c'est tout autre chose elles sont structurées tout autrement la deuxième partie est structurée elle est plus disons comment dire Stenberg a plus conscience du jeu de rêve qu'il met en place et la troisième partie elle intervient après plusieurs années où ce qui est très beau dans ce texte c'est qu'avec le chemin de Damas Stenberg s'est remis au théâtre pendant des cinq ans suivant la rédaction des deux premières parties il a écrit plus d'une vingtaine de pièces et la troisième partie il a écrit donc à la suite de cet élan créateur et donc moi ce qui m'intéressait c'était de fonder mon adaptation sur la structure de cette première partie pourquoi ? parce que j'aime bien les formes et parce que cette première partie mais c'était quelque chose d'assez intuitif portait pour moi un un élan un élan une pureté Stenberg n'avait pas de miroir quand il écrivait il ne savait pas ce qu'il faisait il écrit la première partie puis ensuite il l'envoyait à son éditeur qui lui a dit c'est formidable et là il a continué donc il y avait quelque chose comme ça autour d'une brèche de l'écriture qui m'a vraiment intéressé et enfin pour parler du chemin d'Amas et de cette somme là de cette espèce de montagne comme ça Stenberg le disait il disait adapter mon texte surtout adapter le couper il y a la scène de la chambre rose qui est importante quand même mais couper au delà de cette anecdote Stenberg quand il parle de l'inconnu il parle de lui à la première personne il parle d'un personnage inconnu qui n'a pas de nom évidemment c'est une c'est un miroir et c'est aussi une brèche dans laquelle on s'engouffre pour réécrire alors vous-même qu'est-ce qui vous a guidé tant par l'interrogation sur ce texte de malédiction du Deutéronome tant par les autres citations bibliques effectivement surnage au fur et à mesure des figures des typologies le créateur Noé Jacob vient en filigrane donc on est dans des doubles au fur et à mesure et puis précisément dans des correspondances Swedenborg n'est pas loin on est effectivement dans cette forêt touffue où tout se correspond et où toute réalité naturelle a sa correspondance spirituelle dans cette tradition dans laquelle émerge Stenberg alors vous-même qu'est-ce qui vous a guidé tant des figures typologiques bibliques tant des citations bibliques tant des passages d'une personne à l'autre selon la figure du double très off-manienne par ailleurs qu'est-ce qui a guidé effectivement votre travail et cette restructuration du texte que vous nous avez donné à entendre au cloître des Célestins alors c'est un texte que j'ai écrit même s'il est assez bref finalement il fait 40 pages 40 pages en format courrier new 12 voilà mais c'est un texte que j'ai mis plusieurs années à écrire enfin j'ai écrit en différents temps si vous voulez oui il y a ce texte je vais répondre à la question mais ce texte de Deutéronome et je me souviens en en parlant là je me souviens aussi de cette chose où l'inconnu dit je suis le destructeur ça aussi c'est quelque chose qui m'a fasciné évidemment un texte surtout Strindberg qui est diaboliquement touche à tout et qui donc ouvre des millions de pistes et qui nous qui nous plonge comme ça dans une matière incroyable dans une matière mythologique incroyable dans la question du récit si vous voulez elle est centrale tous ces récits s'entrecroisent enfin c'est un croisement de récits aussi le chemin de Damas ce coin de rue là et évidemment c'est la figure de Paul de Saint Paul qui m'a fasciné alors voilà donc j'ai vraiment vraiment un peu même si c'est une figure absolument voilà tout à fait on a tellement glosé sur Saint Paul on peut pas en dire forcément quelque chose mais ce qui m'intéressait avec Saint Paul le chemin de Damas c'était cette question de la conversion c'était l'écharde dans la chair c'était aussi des petits évidemment toute une réflexion philosophique de Saint Paul par exemple de Jacob Tobès ou d'autres de Badiou de Agamben enfin la manière dont il est récupéré par la philosophie contemporaine c'est assez fascinant voilà donc je suis parti dans des réflexions philosophiques et que en lui la croyance qu'on peut changer pour aller rapidement voilà c'est une question évidemment et et ensuite l'adaptation s'est faite autour de trois axes si on peut appeler ça comme ça donc en tout cas deux la question de l'écriture qu'est-ce que c'est écrire qu'est-ce que c'est que quelle violence au monde on fait en écrivant la question de la voix de la mère aussi l'inconnu qui dit je n'arrivais pas à appeler ma mère maman parce qu'elle me tapait fort voilà et dans la troisième partie il y a cet épisode fantasmatique où la dame se transforme en mère et puis la question de la folie ce que vous dites me rappelle un propos qui est Jean-François Matignon qui est un metteur en scène à Vignonnais qui était dans le IN il y a 3-4 ans pour WGB 84 nous avait dit et qui m'a beaucoup marqué et qui disait parce qu'il avait aussi dans sa création repris un matériau biblique et il nous disait et bien je crois que dans la Bible on trouve là les mots pour pouvoir dire notre histoire et qu'en fait à travers cette histoire de Saint Paul par effet de couches successives à la fois Springberg et à la fois vous-même vous trouvez des mots pour dire quelque chose de votre histoire alors est-ce que vous signeriez ce propos là et ou est-ce que vous préférez être à distance de ce matériau biblique voilà c'est un hypertexte fondateur c'est ça c'est-à-dire que évidemment la question de l'écriture la question du récit n'est absolument pas si vous voulez pour qui aime les mots pour qui aime la littérature pour qui aime questionner le récit la Bible est vraiment centrale toute la littérature du 19ème siècle s'est construite dans un combat avec le récit d'ailleurs dans mon adaptation on parlait dans un combat dans un dialogue enfin voilà on appelle ça comme on veut d'ailleurs dans mon adaptation j'ai ajouté le premier poème que dit le mendiant où il parle de Noé de cette idée qu'il faut aller torpiller l'arche voilà et ça c'est un poème de Ibsen que j'ai ajouté dans l'adaptation dans cette idée de gemellité si la relation Ibsen-Strinberg était tout à fait particulière télépathique médiumnique comme ça et donc évidemment le signe il y a l'écriture d'une part et puis il y a une tradition spirituelle d'autre part et je ne peux pas ne pas y être insensible puisque autour du chemin de Damas et de Saint Paul il y a un célèbre serment allemand numéro 71 de Maître Eckhart avec Neil où il débattre il ne vit rien il vit le néant il vit Dieu et il y a cette phrase effectivement dans la pièce de Strindberg qui concerne l'anéantissement du divin en nous et là on est effectivement non plus seulement au coin d'une rue on est à la croisée d'un carrefour où se conjoigne une tradition pluriformelle spirituelle et où on entend à travers Strindberg toute une tradition de Saint Augustin jusqu'à Maître Eckhart sur cette interrogation sur le chemin de Damas et le processus de conversion et puis le processus d'appréhension du divin en nous avec cette évolution pour cet inconnu effectivement entre cette première partie avec le monde des elfes des trolls de cette réalité nordique et puis cette humanisation qui s'ensuit dans la seconde partie après ce moment clé de ce processus de retournement de métanoïa ou de conversion quel que soit le terme que l'on adopte Oui je comprends votre interprétation mais pour moi l'espace est plus ouvert l'espace interprétatif est plus ouvert c'est à dire que pour moi il y a plusieurs conversions aussi dans 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 l'adaptation il y a la conversion aussi à l'acceptation de la mère tout simplement il y a la conversion à l'acceptation de la faillite de l'écriture et il y a cette conversion aussi cet anéantissement l'anéantissement la question de la kénose quoi et ça c'est c'est quelque chose ce qui est très beau c'est ce jeu poétique sur la notion d'anéantissement dans le chemin de la masse il dit je cherche l'anéantissement enfin je tiens la mort dans ma main donc l'anéantissement c'est le suicide assez explicitement l'anéantissement aussi j'en parle dans ma réécriture autour du monologue final du mendiant dont j'ai fait vraiment un double plus explicite de l'inconnu et l'anéantissement aussi c'est ce que l'écriture anéantit en nous et aussi dans le monde enfin c'est un homme très concrètement qui renonce à sa vie maritale qui quitte sa femme ses enfants à cause d'une obsession et donc voilà il y a quand même cette idée là et évidemment il y a cet anéantissement là et ça on en a beaucoup parlé avec les comédiens c'était beau on s'est dit que finalement la conversion c'était à la fois la mère et à la fois l'inconnu qu'ils étaient dans un moment disons comme ça à la fois la mère qui jouait par Nathalie Richard elle jouait également la dame et que c'était une conversion commune quelque part elle le dit à un moment donné dans des épisodes comme ça très ludiques de Strindberg elle dit c'est justement parce que je suis très méchante que j'ai besoin de la religion et parfois je porte une robe de chambre avec des petits clous tournés vers l'intérieur maintenant que c'est dit viens assieds-toi et il y a la question voilà on va laisser la question au public mais précisément on a l'impression que cette religiosité sans clair ascétique mais aussi un peu morbide c'est mis de côté il se passe autre chose c'est-à-dire qu'elle vit quelque chose dans l'enfantement d'ailleurs vous lui faites dire deux fois je vous salue Marie et là il y a une espèce on est vraiment dans l'enfantement spirituel c'est très voilà on va laisser la parole à ceux qui ont vu la pièce pour nous dire voilà poser des questions réagir on a échangé quelques mots tout à l'heure avant que la séance ne commence et je vous ai déjà dit que j'avais aimé cette soirée cette rencontre avec vous avec Stringberg avec le lieu aussi qui est très beau moi je dirais que je ne connaissais pas du chemin de Damas autre chose que bien sûr l'histoire de Saint-Paul ça va de soi mais du point de vue de Stringberg je savais très peu de choses et je ne suis pas allée voir votre pièce en me renseignant en m'informant en allant sur internet ou même tellement en lisant le petit programme qu'on nous donne je ne sais pas pourquoi ça a été un choix je ne fais pas toujours cette chose là et donc j'ai reçu ce spectacle de façon assez comment dire brute enfin brutalement directement et j'ai été déconcertée à un moment par ce jeu de miroir par ce jeu de rôle par ces identités je n'ai même pas compris tout de suite qu'il n'y avait que deux acteurs hommes par exemple la métamorphose physique pour interpréter deux rôles différents m'a échappé à un moment et petit à petit j'ai construit l'histoire avec vous avec ce que vous aviez voulu vous metteurs en scène qu'on découvre au fur et à mesure et je suis rentrée profondément dans cette histoire elle m'a touchée touchée profondément par les enjeux qui sont là la quête de l'identité le rapport à la mère la conversion peut-être aussi une idée mais c'est sans doute ma propre lecture de rédemption et je voudrais dans les multiples questions qu'on aurait envie de vous poser vous en poser deux pour laisser la place aux autres d'abord pourquoi l'inconnu qui est au coeur de cette histoire subitement chez vous a un nom comment passe-t-on de l'inconnu de Stringberg à Andreas moi je ne pense pas que ce soit innocent il y a forcément un choix un choix assumé je veux dire et je ne sais pas si je vous pose la deuxième question qui peut vous paraître anecdotique mais quand même puisque on vous a là je ne reste pas avec cette question rentrée à un moment le personnage s'assied enlève sa chaussure et sort un petit caillou un petit caillou blanc vous allez me dire que si je vais chercher un petit truc voilà peut-être pas un sens mais moi ça me tracasse ou bien ce petit caillou est un scrupule enfin il enlève quoi de sa chaussure ou de sa vie est-ce qu'il faut penser au scrupule enfin au petit caillou ou bien même je crois que dans l'évangile mais là je n'ai pas vérifié avant de venir vous voir il y a une histoire à un moment je crois c'est chez Saint Jean du petit caillou blanc avec lequel on entrera un jour du moins on l'espère dans l'apocalypse c'est dans l'apocalypse le petit caillou blanc qu'on aura dans la main et avec lequel on rentrera dans l'éternité sur lequel est gravé un nom que personne ne connaît voilà alors je ne sais pas si voilà j'aimerais vous vous interroger sur ces deux choses très bien très bien Andreas oui alors c'est des constatations si vous voulez dramaturgiques très simples enfin simple non mais voilà c'est des détails si vous voulez je travaille à partir de détails moi et dans la pièce il est dit que l'inconnu était surnommé quand il était enfant César en tout cas qu'il serait cet homme qui a fait souffrir le médecin qui autour d'une petite faute d'enfance d'une petite annie croche a créé cette cicatrice intérieure irréparable César et puis la troisième partie il est dit l'inconnu c'est magnifique cette troisième partie l'inconnu entre dans un monastère tout à fait particulier où des gens disent que voilà ils lui disent tu as vécu dans l'illusion que le langage pouvait véhiculer la pensée nous grâce à des exercices spirituels nous communiquons télépathiquement donc tu vas te taire et en te taisant tu vas changer de nom lors d'un enterrement symbolique on va te recouvrir d'un sueur et tu vas changer de nom son nom n'est jamais prononcé mais Strindberg indique dans une didascalie que sur la bière dans laquelle l'inconnu doit s'allonger pendant un temps dans cette cérémonie il est gravé Jean donc Strindberg questionne l'inconnu à plusieurs noms si vous voulez et ce trouble sur la nomination m'a évidemment évidemment interpellé après Andréas c'est un prénom qui m'est proche pour des raisons intimes pour des raisons personnelles c'est un prénom qui me revient comme une obsession pas grand chose il revient dans des oeuvres qui m'ont profondément marqué un film de Bergman un livre de Joseph Roth il parle oui il parle de il parle il parle de moi clairement mais si vous voulez c'est cette cette indécision sur la nomination qui dit il faut il faut le nommer il faut lui donner un nom sauf que j'espère avoir fait de son nom une énigme une question j'espère que Andréas nous interroge aussi le mendiant dit que si j'ai Andréas notre bien-aimé bien-résiné bien-aimé est-ce qu'il parle de sa vie ou est-ce que cet homme amnésique a tout d'un coup une 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 prescience comme ça de la vie de son interlocuteur il y a quand même cette chose là cette porosité là si vous voulez et cette question là j'ai interrogé cette identité là Andréas voilà alors évidemment c'est l'inconnu mais je crois qu'il se diffuse un peu chez tous les personnages la deuxième question excusez-moi ah le petit caillou blanc le petit caillou blanc alors ça vous savez c'était quelque chose de purement intuitif c'est c'est à dire que moi enfin c'est quelque chose d'assez évident de tout ce que je vais dire je crois que on travaille tous comme ça mais l'inconscient retient tout quoi donc très intuitivement j'ai pensé à un caillou blanc mais mon inconscient a travaillé pour moi mes lectures etc etc enfin voilà les choses ce caillou blanc qui est ressorti ça fait référence ensuite à plein de choses sans doute et à d'autres choses aussi auxquelles j'ai pas pensé que j'ai pu lire que j'ai pu croiser mais voilà on est quand même on a une boîte crânienne extrêmement puissante et notre raison enfin voilà ça c'est des choses assez classiques qu'on dit mais voilà c'est comme ça que je fonctionne tout d'un coup il y a ce caillou blanc il y a une justesse une justesse à ce temps voilà puis il y avait quelque chose d'assez ludique avoir un caillou dans la chaussure c'était enfin voilà je voilà voilà ouais voilà et ça renvoie à Oedipe aussi évidemment celui qui boite enfin voilà oui merci moi c'est curieux c'est vrai que j'ai aussi été très déconcertée j'ai eu un peu de mal à suivre enfin comme les dames la dame disait avec j'avais rien lu non plus donc repérer les personnages je les double et alors moi c'est curieux parce que j'ai pas vraiment vu tout le monde parle de conversion et bon moi c'est pas quelque chose c'est pas un terme enfin c'est pas quelque chose qui m'a frappée j'y ai plutôt vu au contraire alors évidemment il y a les deux autres parties que je ne connais pas bon et c'est quand même d'après ce que je comprends très autobiographie de la part de Strindberg c'est à dire la crise de l'écriture et donc c'est quand même une figure de l'écrivain qui tout à coup donc n'arrive plus à produire et donc évidemment puis bon quand on connait Strindberg qui a été toujours un personnage très tourmenté et finalement donc je pense que toutes ces figures qu'il rencontre en y réfléchissant je me dis que c'est peut-être justement enfin ces fantasmes les personnages la dame lui rappelle sa mère parce que la scène avec la mère je ne sais pas je ne pense pas qu'elle soit dans la réalité moi j'y vois plutôt une scène fantasmatique et au contraire d'une violence inouïe bon sur cette mère qui le met à genoux enfin avec ce côté morbide le crucifié te regarde enfin c'est terrifiant pour un enfant et moi je crois que justement à partir de scènes comme ça bon ben on est plutôt amené enfin à voir des tourments intérieurs enfin puis en général même les écrivains enfin beaucoup d'écrivains expriment ces tourments intérieurs puis on connaît l'oeuvre de Strindberg qui dans les relations enfin c'est toujours des relations violentes en particulier à l'intérieur de la famille enfin bon et justement comme en même temps ça j'ai eu du mal aussi à comprendre qu'il est dans un asile enfin je ne sais pas si c'est dans la réalité ou donc est-ce qu'il a en effet donc il est dans une dans une folie et par conséquent il y a une confusion entre une espèce de schizophrénie enfin il y a une confusion entre le réel et l'imaginaire et qui incarne tout à fait symbolise tout à fait cette figure de l'écrivain et la manière dont il reprend bon les matériaux du réel après pour construire son oeuvre ça c'est c'est aussi quelque chose qui se passe complètement et c'est vrai que la question de l'identité alors là aussi ça m'intéressait que vous disiez il s'appelle César alors évidemment moi je me disais César c'est un nom romain enfin je ne sais pas puis après c'est Jean donc bien sûr qu'il y a peut-être une symbolique alors peut-être que là il y a une conversion mais est-ce que c'est une conversion ou une révélation à soi tout bêtement enfin une quête de l'identité en plus là on le voit pas mais bon Strindberg après cette crise terrible se remet à écrire enfin là il est en train de réécrire après une crise où il a connu ces moments de folie de doute de désespoir bon je ne vais pas être longue mais en même temps il y a cette culpabilité originelle qui n'est pas le péché originel vraiment mais qui pour moi là du coup est très incarné qui est cette faute qu'il a commise envers enfin quand il était enfant et qui le poursuit donc je trouve qu'il y a vraiment toutes les thématiques enfin de Strindberg c'est une pièce qu'on ne montre jamais enfin moi je ne connaissais pas mais j'ai envie de la lire justement pour voir comment elle se déroule et c'est vrai que cette circularité du lieu carrefour vers le carrefour avec cette descente à l'intérieur de soi je trouve et puis ce que vous disiez sur le enfin ce qu'on disait sur le rapport entre la violence des moments de très grande violence des moments de douceur la recherche désespérée d'une totalité d'une union d'une... bon qui est complètement aussi la recherche dans l'art en fait de retrouver le paradis perdu enfin bon donc et quand même Paul comme c'est quand même la figure c'est lui qui a fondé l'universalité enfin je pense dans la culture en général un juif égale un chrétien ah bah si un chrétien il faut convertir tout le monde d'après ce qu'il dit ça il ne fait pas de distinction alors qu'il y avait des discussions les circoncis et pas circoncis il faut s'adresser aux païens enfin bon moi je trouve ça très bien de toute façon donc avec toutes les contradictions de Paul enfin bon c'est autre chose mais donc je trouve que c'est finalement quand même une pièce sur l'écriture sur l'art voilà c'est bien sûr enfin c'est une pièce sur l'écriture sur l'art c'est quelque chose d'assez voilà je pense du coup à plein de choses mais c'est une pièce sur l'écriture bien sûr l'écriture 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 s'interroge elle-même écrire s'interroger l'écriture la possibilité de l'écriture c'est quand même enfin oui il se tient comme ça sur sur la brèche d'une impossibilité d'écrire d'une poussée du langage il faut pousser toujours le langage se rendre compte de sa vacuité à exprimer quelque chose d'inaccessible et en même temps à sa nécessité et c'est cette poussée là qu'on pourrait appeler l'élan qu'on pourrait appeler une espèce de pulsion on est toujours sur la brèche comme ça c'est vrai qu'on a parlé beaucoup de la page blanche il y a quelque chose de très simple chez l'inconnu au début quand il dit j'ai l'impression que ce que j'écris je ne sais pas si ce que j'écris est plus réel que la vie ou inversement dans la solitude on n'est pas seul on est visité pour moi c'est très concret c'est auto-réflexif quasiment c'est Strindberg qui écrivant sur sa page blanche voit naître sur sa page des personnages et ne sait pas où il va aller il écrit ça qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'est-ce que tu attends je ne sais pas ce que j'attends peut-être que c'est le bonheur etc et pour moi Strindberg sur sa page blanche écrit au fur et à mesure la pièce en train de se faire vous comprenez et donc ça cette question de la page blanche elle a été elle a été centrale pour nous dans le travail et aussi cette question du panorama cette chose cette page sur laquelle on écrit des figures voilà et c'est vrai aussi ce qui est intéressant avec Strindberg dans le chemin d'amas sur cette question de l'autobiographie enfin il y a un terme que j'aime bien il y a un auteur qui s'appelle Claude-Louis Combet qui en parle très bien de l'automythobiographie c'est à dire passer par parler de soi en passant par le le tiers du mythe le tiers d'une figure d'une figure historique d'une figure mythique mythologique voilà en tout cas parler de soi en passant par un tiers ce qu'on fait en se regardant dans la glace une petite remarque et puis je vous poserai une dernière question c'est étonnant moi c'est moins la conversion que cet élément qui fait que toute sa vie lui revient c'est à dire qu'en gros on n'échappe pas à son existence et la question que je trouve très forte et très contemporaine aussi c'est que à fuir son existence elle finit par nous rattraper dans la brutalité de ses faits et est-ce qu'on est enfermé dans ce passé et dans ses faits dans ses structures aussi bien dans ses structures de rêve que dans ses structures psychiques parce que on ne sait pas très bien si les rêves sont des pathologies ou si c'est vraiment une ouverture sur autre chose et toute cette période romantique d'ailleurs est dans cette ambiguïté là et pour moi alors est-ce que cette croyance est fictive est-ce qu'elle est réelle c'est peut-être secondaire mais la possibilité qu'à un moment donné je ne sois pas enfermé là-dedans pour moi c'est ce qui apparaît dans ce pardon parce que ce qui m'a beaucoup marqué c'est cette phrase mais qu'est-ce qu'on fait avec un enfant qu'est-ce que fait un enfant quand il a fait une faute il demande pardon et il essaie de réparer et donc cette thématique du pardon au-delà d'ailleurs de la violence de la manière dont cette femme essaye de l'assigner à se mettre à genoux un peu comme dans le film de Tarkovsky Nostalgia où cette femme n'arrive pas à se mettre à genoux parce que est-il les soumes qui expliquent que se mettre à genoux c'est un acte qui est extrêmement difficile et on voit bien que même si elle le contraint il y a un moment donné il assume cette position et donc moi ma question c'était au fond moi je trouve ça extrêmement contemporain moi j'ai regardé aussi cette pièce à cause du jeune acteur enfin de ceux qui jouaient Andras m'a semblé c'est un gamin d'aujourd'hui il a aussi les hésitations les angoisses les transitions entre le réel et l'imaginaire la fuite possible de son existence qui va le rattraper un jour ou l'autre j'ai trouvé ça paradoxalement extrêmement contemporain et donc je voulais vous poser une dernière question c'est comment est-ce qu'on assume en 2015 dans Avignon en France d'avoir cette scène où quelqu'un se met à genoux demande pardon on récite un je vous salue Marie pour lui on va vous accuser de prosélytisme catholique si vous voulez si vous voulez je parle de moi je parle de c'est un autoportrait c'est un autoportrait de l'équipe c'est le travail si vous voulez c'est je pense que que le chemin de Damas Andréas Andréas l'adaptation est riche d'une pluralité de sens je crois en l'intelligence du spectateur donc bon ça c'est la ça c'est la première chose oui il y a cette cette question qui est très belle dans le chemin de Damas c'est est-ce que tu pourras redevenir un enfant ça Strindberg le dit très explicitement dans le chemin de Damas dans la version originale la dame il dit est-ce que je vais pouvoir t'amener à redevenir un enfant et là Strindberg reprend un autre motif encore dans la version originale il dit je vais être j'ai l'impression d'être dans le chaudron de m'aider je ne sais pas si en en sortant je serais comme un homme nouveau si je serais transformé en savon donc il y a cette idée là cette idée d'une disparition et d'un moment comme ça peut-être c'est presque les trois jours que Paul passe chez Anani en fait voilà c'est ça c'est ça c'est un moment disons où l'identité se disparaît disparaît et ça et ça si vous voulez c'est c'est Strindberg qui disait ça mais c'est des sensations aussi moi j'avais ces sensations là quand je travaillais de quelque chose de personnage qui passe par la porte très furtivement on est seul la nuit et des apparitions elles passent par un petit angle de porte elles arrivent elles viennent nous visiter elles se matérialisent elles se posent sur le bord de la table on discute avec et puis elles s'en vont enfin cette chose là un petit peu un petit peu furtive comme ça voilà et donc il y a eu voilà c'est un processus il y a une écoute incroyable chez Strindberg il parle comme ça d'un sismographe chez les monastères chez les personnes de ce monastère dans la troisième partie du chemin de la masse il dit avec nos exercices spirituels donc on a renoncé au langage on a renoncé au corps aussi quelquefois mais renoncer au langage et renoncer au corps c'est évidemment renoncer à la vie donc on ne sait pas si c'est vraiment des spectres ou pas mais ils disent voilà on communique télépathiquement d'ailleurs c'est assez drôle parce que Zuckerberg la marque Zuckerberg rêve d'une communication télépathique on communique télépathiquement et notre cerveau s'est transformé en sismographe on sent la vibration des pensées sans avoir à parler et ça c'est quelque chose que je trouve très beau on va devoir clore pour respecter le temps on peut continuer à discuter sur le trottoir pour ceux qui peuvent rester pour dire notre prochain rendez-vous donc c'est samedi prochain on a un colloque une heure et demie sur les figures du pouvoir chez Shakespeare et leur actualité avec l'arrière fond biblique donc le frère Philippe Lefebvre Dominicain nous fera un excursus sur les figures de pouvoir et de royauté dans la Bible dont Shakespeare est hanté et puis Olivier Pi et Jean Damien Barbain seront là pour nous parler du roi Lyre et puis de cette actualité de la question du pouvoir telle qu'il a voulu l'aborder à travers cette pièce on est dans d'autres dimensions je ne pense pas qu'on soit dans moins de densité dans un cas que dans l'autre mais voilà on croisera ces grandes questions à tout bientôt donc à samedi merci merci Jonathan s'il 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 y a